Alors vous évoquez Wikipédia dont les contenus sont ouverts, modifiables en tout point, selon des échanges parfois qui sont assez vifs, du reste, là on surplombe Paris qui libère quantité de ces datas, qui servent à beaucoup d'entreprises et autres, donc il est clair que vous revendiquez évidemment le fait que les datas soient ouvertes. Oui, je pense qu'on est dans une logique de l'ouverture des données, de l'information, de la connaissance, on a même été, on a créé un lieu inspiré du CRI en Chine avec l'université de Tsinghua qui est l'équivalent du MIT ou du Polytechnique chinois, ils ont jusqu'à 3 millions d'étudiants qui aspirent à y entrer chaque année et ils veulent développer la créativité de leurs étudiants et donc on a créé un lieu comme celui-ci qu'on a appelé Open Fiesta et donc Open Fiesta c'est Open Faculty, donc on voudrait que l'université soit ouverte aux différentes disciplines et aux citoyens, Open Innovation, donc on voudrait que l'innovation soit ouverte, Open Education parce qu'on pense que tous les contenus éducatifs doivent être accessibles au plus grand nombre, Open Science parce qu'on pense que le processus même de la science est un processus qui gagne à l'échange le plus large possible, Open Technology parce qu'on pense que ce soit pour le software comme pour le hardware que des technologies ouvertes permettent à chacun de se les approprier, de les améliorer, de les adapter aux besoins qui peuvent se faire sentir à tel ou tel endroit, et Open Art parce qu'on pense que l'art est essentiel à cette ouverture. Et donc ce besoin d'ouverture multidimensionnelle, comment est-ce qu'on forme des étudiants à en penser toutes les dimensions ? Comment est-ce qu'on invite chacun à être un acteur et un auteur de la société de la connaissance et pas un simple consommateur qui serait évalué uniquement sur sa capacité à mémoriser les savoirs d'hier ? Alors aujourd'hui on se pose la question de savoir à quel âge il faudrait s'intéresser au code, je pense le plus tôt possible à mon avis, puisque finalement c'est un langage comme le français, l'anglais, une autre langue, parce que finalement souvent ces questions des datas ouvertes, c'est comment on peut y accéder, doit-on apprendre à coder une API, comment les interpréter ? Le fait que des datas soient ouvertes c'est une chose, mais être capable de s'en servir c'en est une autre. Oui, il y a un poème de T.S. Eliot que j'aime beaucoup, où il dit « Où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant ? Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance ? Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ? » Je pense qu'il était là aujourd'hui, il dirait « Où est passée l'information qu'on perd dans les données ? » Et donc si on est submergé de données mais qu'on ne sait pas en extraire de l'information, c'est inutile. Si on est submergé d'informations et qu'on ne sait pas en extraire de la connaissance, c'est probablement inutile. Si on a beaucoup de connaissances mais qu'on n'a aucune forme de sagesse et d'éthique, c'est probablement pas la solution non plus. Donc comment est-ce qu'on apprend à inverser la logique de T.S. Eliot et à retisser la toile, parce qu'Elliott à l'envers ça fait toile, du savoir et des connaissances ? Ça me paraît indispensable. Et donc comment est-ce qu'on apprend ? Je vais donner un exemple pour illustrer ça. Il y a quelques années, on nous annonçait que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté au-dessus de la frontière française. Ça prouvait qu'on avait des gardes frontières particulièrement efficaces ou des agences de communication particulièrement efficaces. Quelques années plus tard, Fukushima se produit et on nous annonce que le nuage de Fukushima a traversé le Pacifique, puis l'Atlantique est enfin au-dessus de nous. Est-ce qu'on soit dans son inquiéter ou pas ? Et donc à partir de données de radioactivité qui peuvent avoir augmenté, est-ce que l'information doit inquiéter ou pas ? Est-ce que la connaissance de la radiobiologie, de l'impact de la radioactivité sur le cancer, doit nous inquiéter ou pas ? Est-ce qu'on doit donner à manger à ses enfants des champignons ou des choses qui peuvent concentrer les radioéléments ou pas ? Et jusqu'où on doit passer de la peur à la phobie ou est-ce qu'au contraire ces données, finalement, on peut s'en désintéresser ? Et donc on voit bien qu'il y a, dans le climat de défiance qui a suivi Fukushima, eu des mouvements d'open hardware avec des gens produisant leurs propres données, avec des compteurs gagueurs pour mesurer la radioactivité et partager des données, parce qu'ils n'avaient plus confiance dans les données officielles sur le sujet. de même que certains n'avaient pas forcément confiance au moment de Tchernobyl dans les informations qui étaient données. Donc on voit bien qu'on est dans un monde où il y a de multiples sources d'informations et de désinformations, et qu'il y a besoin de savoir générer ses propres données, de savoir les analyser, de savoir en tirer les informations susceptibles d'avoir un impact pour soi et pour les autres. Vous parliez tout à l'heure d'open art, considérant que l'art est important aussi à l'ère du digital. Il y a aujourd'hui une forme artistique qui s'appelle le creative coding, c'est-à-dire créé par le code. Ici, j'imagine qu'on parle beaucoup anglais, et j'imagine que le code, c'est aussi un des langages universels essentiels au CRI. Bien sûr. En fait, nos étudiants qui s'intéressaient au code, alors qu'au départ, on était plus sur les interfaces du vivant, ont créé un des premiers hackerspace universitaires, un des premiers fablab universitaires ici, et se sont emparés de tout un tas d'outils numériques, comme la réalité virtuelle, les téléphones portables, ils ont codé leurs propres jeux, ils ont codé leurs propres modèles, quels que soient leurs propres API. Et c'est vrai que cette capacité à savoir s'emparer de ces technologies pour les faire siennes et permettre de générer des données, les analyser, les partager et faire du sens à partir de là, je donnerai un exemple d'une API, d'une app qui a été créée ici, qui s'appelle It Counts, qui a été reprise par des gens aussi différents que Google ou la présidence de la République. C'est une app où vous pouvez rentrer dans un espace physique, mesurer le nombre d'hommes et de femmes qui y sont, et savoir qui prend la parole ou qui ne la prend pas. Et vous pouvez partager, et ça vous permet de documenter la parité ou son absence dans différentes enceintes, à différents moments du temps, et ça permet comme ça à ceux et celles qui s'intéressent à défendre l'égalité homme-femme ou femme-homme, de s'emparer de ces sujets de manière plus objective. Et donc on voit bien que la capacité à objectiver et à produire des données et à analyser les informations, elle est aujourd'hui disponible pour toutes les communautés qui s'intéressent à un sujet particulier. Quels que soient les grands objectifs planétaires auxquels vous vous intéressez, quels que soient les défis locaux auxquels vous vous intéressez, vous pouvez probablement trouver une manière de au moins documenter ce qui se passe et de le partager grâce à l'utilité numérique. D'ailleurs vous évoquiez tout à l'heure, après ou avant Wikipédia, où on partage la connaissance, GitHub où on partage le code, et où on peut évidemment aussi l'améliorer, participer, prendre et rendre. Il est clair que la notion de partage est une des clés essentielles au fonctionnement du CRIC. Complètement. Je pense que le partage et la capacité à mobiliser l'intelligence collective vont de pair. C'est-à-dire que si on est dans une logique où c'est chacun pour soi et où on n'a qu'un but, c'est d'éliminer les autres, il y a tout un tas de choses qu'on ne saura jamais faire. Si par contre on est capable de partager et de créer un collectif qui peut faire ensemble ce que aucun ne saurait faire seul, c'est évidemment essentiel. Il y a aussi la bêtise collective. Il faut être capable de cette critique constructive que j'évoquais tout à l'heure et de comparer les méthodologies scientifiques pour voir en quoi elles permettent vraiment d'avancer. Mais si on sait mobiliser des formes d'intelligence complémentaires, alors on peut vraiment arriver à monter des projets et à réaliser des choses qui sont assez exceptionnelles. Je vous imagine aussi intéressé par le Fab Lab que le Hackerspace. Que vous évoque ce désir de redonner une forme au monde ? J'entends avec le Fab Lab finalement ces redonnées de la matérialité. Il y a d'ailleurs en art une tendance de « the new materiality », l'idée étant d'extirper de l'Internet des idées ou des œuvres, mais pour leur donner enfin, redonner une forme qu'on aurait perdue finalement durant ces 20 dernières années de quête du virtuel. Je pense qu'il y a effectivement un peu toujours une... Il y a une forte complémentarité entre le monde des idées et la réalité, entre l'expérimentation et la théorie, entre le virtuel et le tangible. Et qu'en fait, on a profondément besoin des deux. Il y a des gens qui vont se sur-spécialiser dans une seule des dimensions, mais c'est comme essayer de marcher sur une jambe, on va moins loin. Alors que si on est capable de penser les deux et de passer d'une chose à l'autre, on progresse plus vite. On donne énormément de degrés de liberté aux étudiants ici, mais une des choses qu'on leur impose, c'est de faire de l'expérimental et du théorique. de penser concept et de mettre les mains dans le cambouis. Et ce besoin de confronter ces idées à la réalité, et à partir d'une réalité, de faire naître des idées et de créer des allers-retours féconds entre les deux, je pense que c'est une chose essentielle. Et donc je ne suis pas du tout surpris que ce soit le monde de l'art, le monde de la science, le monde de la technologie, où plus généralement les citoyens s'emparent régulièrement de cette alternance, parce que c'est comme ça qu'on a le plus de fécondité. D'ailleurs, quand vous évoquez le fait de mettre les mains dans le cambouis, c'est exactement ce qu'on fait en hackathon, avec une différence, c'est le temps court. C'est-à-dire l'atelier devenu le workshop d'une semaine, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à réduire, non pas en temps passé, puisque finalement, les 48 heures, on les passe, mais sur seulement deux jours. Qu'est-ce que vous pensez de ce temps raccourci ? Les Grecs avaient trois notions du temps. Ils avaient chronos, qui est le temps chronologique habituel. Ils avaient éone, qui est le temps très long. Et ils avaient kairos, qui est le temps de l'opportunité à saisir. Et je pense que quand on se donne 48 heures pour collectivement faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul, même sur des temps beaucoup plus longs, il y a un kairos, il y a ce dieu des opportunités que les Romains appelaient Portounous, qui est le dieu des rencontres, le dieu des portes qui s'ouvrent, le dieu des voyages. Et effectivement, on a cette possibilité d'ensemble faire naître quelque chose. Et il y a une émulation extraordinaire, parce qu'on y pense jour et nuit, littéralement, dans ces hackathons dont vous parlez. Et on partage à cette occasion-là aussi mille et une choses. Ce n'est pas comme on va manger ensemble, dormir ensemble, transpirer ensemble, créer ensemble, on va échouer ensemble, collectivement, et puis on va essayer de rebondir ensemble et on va progresser. Et le fait d'avoir un deadline, un temps limité, permet aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils savent que cette opportunité unique de se retrouver dans ce collectif pour accomplir ça, c'est maintenant ou jamais. Et donc, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à ce moment-là.